De nouvelles mesures plus strictes pour éviter une fermeture totale, c'est la proposition des professionnels de l'hôtellerie-restauration dans une lettre adressée au Premier ministre. La première, c'est le cahier de rappel. C'est-à-dire que dans les établissements, il y aura un cahier sur lequel les clients pourront indiquer leur nom, leur téléphone, leur mail. Évidemment, ces coordonnées ne serviront qu'en cas de cluster et ce qui permettra via l'ARS de pouvoir rappeler les personnes concernées. Trois autres mesures sont proposées dans cette lettre. A baisser l'effectif maximal de 10 à 8 personnes par table, une prise de température à l'entrée et enfin, l'encaissement des clients à leur table. De possibles nouvelles restrictions qui ne semblent pas repousser les clients, bien au contraire. Je n'y verrai pas d'inconvénients et ça m'encouragerait justement à continuer à consommer, je pense, dans les bars, restaurants. Ça ne me dérange pas du tout et en plus, si ça peut faire vivre un peu les commerces, que ce soit les restaurants, les bars, moi je sais que je viens d'un café-théâtre aussi et si ça peut les faire vivre un peu plus tard et que ça évite des fermetures, ouais, c'est top. Plusieurs pays d'Europe ont déjà mis en place un carnet de rappel dans leurs restaurants. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Italie ou encore du Portugal. Musique 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 Musique